Pourquoi l'annonce de l'Évangile ne s'est-elle pas faite en Chine à la Renaissance par les jésuites ? Pourquoi a-t-elle échoué ? Eh bien, l'histoire de l'extérieur est lamentable. Les jésuites, qui étaient des hommes intelligents, des hommes ouverts aux autres cultures, sont allés en Chine et ont abordé l'empereur de Chine en lui apportant la science occidentale qui l'a vraiment passionné. Ils se sont rendus compte que les Chinois avaient, parmi leurs religions, quelque chose qui était essentiel pour eux, à savoir l'honneur qu'on rend aux morts, l'honneur qu'on leur rend et aussi les prières qu'on offre pour qu'ils soient délivrés lorsqu'ils sont errants sur terre. Il s'agit du culte des morts. Il y avait un autre ordre religieux, les Dominicains, qui ont dénoncé les jésuites aux papes en disant qu'ils s'habillent en Chinois, ils semblent se fondre dans la culture chinoise, ils ne respectent pas l'Évangile, ils vont même jusqu'à accepter le culte des morts. Le pape a donc condamné les jésuites et l'empire de Chine s'est fermé à l'évangélisation. Est-ce que les Dominicains avaient raison ? Est-ce que les jésuites avaient raison ? C'étaient les jésuites qui avaient raison bien sûr. Le culte des morts chinois était très simple à intégrer dans l'Évangile puisque les catholiques pensent effectivement qu'il faut prier pour les âmes du purgatoire qui ne sont pas encore rendues dans la vie éternelle et qu'on peut se confier aux âmes du paradis qui sont dans le paradis. Donc, comme toute évangélisation de tous les peuples païens, il y avait des semences de la vérité dans cette religion chinoise traditionnelle qui pouvait tout à fait être intégrée au catholicisme. Alors maintenant, pourquoi ça ne s'est pas fait ? Eh bien, il faut le dire. Ce n'est pas seulement la faute des Dominicains ou du pape, c'est une volonté de Dieu. On voit dans les actes des apôtres une phrase analogue. Quand Paul veut partir évangéliser l'Asie, l'Asie mineure à l'époque, l'Esprit-Saint l'en empêcha. L'Esprit-Saint fait ce qu'il veut, quand il veut. S'il veut annoncer l'Évangile à un peuple, il le fait et sa grâce envahit les âmes. S'il ne le veut pas, ça ne se fera pas. C'est lui qui donne la croissance avec des raisons qui lui appartiennent. En particulier, par exemple, le fait que son Église ne devienne pas trop puissante. Parce que quand une Église, même la sienne, devient trop puissante, parce qu'elle est faite d'hommes, elle devient orgueilleuse. Le pape Jean-Paul II était convaincu que la Chine serait le lieu d'évangélisation du 21ème siècle. Et bien, il reste à prier pour cela, pour que l'Esprit-Saint fasse ce travail et il peut le faire. L'Esprit-Saint fasse ce travail et il peut le faire. Il faut que le voie à la place. Et puis, la chine est terrible, puis le voie à la place. Au-delà de la cible, non ascives, il faut que le voie à la place. C'est ce qui m'a la place. Et je ne sais pas. Merci.